Le Mac de l'après-midi, Sud Radio. Alors je sais que ça va en faire sourire quelques-uns dans cette émission parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut avoir de l'audace, il faut oser en France. Allez-y, les points fermés, on avance et même si de temps en temps on a le nez qui flanche et qu'on mange un petit peu les racines, eh bien on essaie de se relever et c'est pas parce qu'on n'est pas arrivé à ses fins que c'est la fin du monde. En tout cas c'est l'état d'esprit à la française et on va l'évoquer ici dans cette émission sur cette journée de l'audace qui est prévue. C'est la première du nom qui est prévue demain et notamment une initiative qui va se dérouler à Toulouse, à la salle Nougaro de Toulouse. Journée de l'audace, première du nom avec mes invités qui sont issus au Neurodame. Isabelle, alors je le dis à la quoi, à l'anglaise, à la quoi, comment vous voulez que je le dise Isabelle ? Colkins. 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 J'ai moi-même du mal à articuler, à prononcer mon nom de famille qui est d'origine effectivement anglo-saxon. Ben oui, ça s'entend tout de suite. Isabelle Colkins, donc vous êtes formatrice et coach. Il y a également Michel Poulard qui est là. Salut Michel, bienvenue, qu'on connaît bien, qui intervient régulièrement dans l'émission Experts. Alors ça c'est un beau métier. Vous imaginez sur une carte de visite, Experts en optimisme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi la vie est belle, le type il a toujours le smile. Déjà rien que de donner ma carte, ça donne le sourire à celle que je donne. Mais c'est extraordinaire ! Donc j'ai encore rien fait que le sourire. Voilà, j'ai déjà rempli une partie de ma mission. Yannick Alain est là également, formateur et conférencier en stratégie d'excellence pour professionnels de la vente. Absolument, j'apprends aux gens à vendre et à se vendre. Et vous êtes un autodidacte en plus. Absolument, oui. Ça c'est fantastique. Et puis Nicolas Peine qui est avec nous, fondateur d'une nouvelle discipline. J'ai eu très peur quand j'ai vu le nom, ça s'appelle la PNL Marketing. C'est ça. Salut Nicolas, merci d'être avec nous. Vous êtes tous des optimistes, vous êtes tous... Des ninjas. Des ninjas, des combattants. Non, c'est vrai que ça peut faire sourire. Parce que quand on se dit, tiens, on va faire une journée de l'audace, d'abord qu'est-ce que ça veut dire l'audace, Michel ? L'audace, c'est une énergie qui pousse à agir en dépit des difficultés et de tout ce que l'environnement peut nous dire que ce n'est pas possible. L'audace, c'est en fait cette énergie qui pousse à l'action, malgré les difficultés ou malgré les avis des uns et des autres, la pression des uns et des autres. Oui, parce que vous ne vivez pas tous dans un monde de bisounours. Absolument pas, on vit dans le même monde que le vôtre. On est d'accord. On a entendu les news tout à l'heure, on se disait justement, elles ne sont pas jolies jolies. On vit dans ce même monde, on se tient au courant, on est dans ce monde et on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous. Seulement voilà, on privilégie justement cet aspect optimiste, c'est-à-dire d'aller chercher le meilleur que nous avons en nous pour commencer. Ça commence par nous et le meilleur qu'il y a autour de nous. Bon, Isabelle, comment vous vous êtes tous rencontrés pour former cette espèce de clan qui va organiser cette journée de l'audace ? Ça a été plus fort que nous, je crois. En fait, Michel, on s'était rencontrés il y a quatre ans à un TEDx, on était tous les deux intervenus, mais on ne s'était pas revus depuis. Donc aujourd'hui, on se revoit après quatre ans grâce à cette journée de l'audace. Et Alain et Nico, nous sommes Toulousains et partie prenante pour cette journée de l'audace. Et on travaille ensemble, en fait, régulièrement. Est-ce que ça veut dire que vous avez tous pris des risques, que ça a toujours fonctionné et que vous avez toujours mis en application ? On a tous pris des risques. Est-ce que ça a fonctionné ? Non, clairement pas. Pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Et ça ne vous a pas abattu ? Ah non, carrément pas. Et vous gardez votre optimisme ? Absolument. Et la même envie, la même volonté de faire ? En fait, tous les points de comment on se représente, pardon. Quand on sait que l'échec fait partie de la réussite, on accepte plus facilement les moments où on ne réussit pas. Et bien entendu, ça ne fait pas plaisir, ça fait de la peine. Mais quand on a une vision optimiste, on sait que l'échec fait partie intégrante de la prochaine réussite. Voilà, il y aura d'autres réussites. Alors on verra dans le détail ce que vous préconisez, ce que vous allez proposer au travers des conférences, notamment pour cette journée de l'audace demain à la salle Nogaro. Il y a déjà une deuxième journée de l'audace qui est en vue, je crois, vu le succès de la première. Donc c'est dire, Nicolas Penne qui reste dans son petit coin, qui se dit « bon, on ne va pas trop m'interroger, donc ça va ». Juste, vous, parce que vous avez l'air d'être le plus timide des quatre. Ah bon ? Non, je ne sais pas, j'ai le sentiment. Peut-être, un ancien timide. Un ancien timide. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et c'est que la plupart du temps, on se dit « oui, mais l'audace, c'est des grandes gueules ». C'est tous des grandes gueules, c'est tous des gens qui tapent du poing sur la table. Et c'est tous des meneurs. Vrai ou faux ? Faux. Pour être audacieux. Faux. Faux, complètement faux. Moi, j'ai bien aimé, lorsqu'on parlait d'audace au début, du mot « doute ». Et le mot « doute », en fait, être audacieux, c'est quoi ? C'est juste aller au-delà du doute. Aller au-delà de ses difficultés, aller au-delà de ses choses. Lorsqu'on a la boule au vendre, qu'on a le stress, qu'on se dit « est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller ? » Alors forcément, non, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et on se dit « voilà, est-ce que je vais avoir le courage d'aller plus loin ? » Donc c'est ça, pour moi, vraiment l'audace. Et justement, en parlant de timidité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on soit timide, qu'on soit confiant sur ce qu'on est. D'ailleurs, en général, la plupart des personnes ont des difficultés, la plupart des personnes manquent de confiance à elles, de façon générale. Lorsqu'on parle à 80% de la population, il y a toujours ce manque de confiance en soi. L'idée, c'est de savoir se dépasser et d'aller un petit peu plus loin. Oui, alors ça, c'est toujours pareil, c'est de se dire « est-ce qu'on en prend conscience dès que l'on est tout petit, Yannick ? » Ou est-ce qu'au fur et à mesure, la vie fait que vous avez pris des gifles et vous avez mangé la poussière de temps en temps, vous vous êtes forgé une certaine carapace et donc, du coup, vous avez cette détermination qui vous permet d'avoir de l'audace ? Je crois que c'est une question d'étape et une question de comment est-ce qu'on se représente l'échec. On prend des bûches, tout le monde en prend, et moi, j'en ai pris dans ma carrière énormément. C'est pas ça qui nous empêche d'avancer. C'est ça qui fait que, finalement, on devient audacieux, c'est qu'au fur et à mesure des échecs, finalement, on grandit. Vous avez quand même le sentiment, tous, qu'on peut tous être audacieux ? Absolument. Oui. C'est un choix. On a cette conviction profonde. On l'a tous en nous, le problème, c'est de pouvoir l'exploiter. Absolument. Je viens même plus loin, Marc. Non seulement on l'a tous en nous, mais on a tous, à un moment donné de notre vie, et ça, c'est important de le réaliser parce que ça nous aide à avoir confiance en nous, on a tous, à un moment donné de notre vie, fait preuve d'audace. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne l'a peut-être pas défini comme tel. Un truc tout simple, apprendre à marcher, on ne s'en souvient pas, mais c'est faire preuve d'audace. On se lance et on n'a pas peur de tomber. Oui, ça, c'est des automatismes. Oui, mais c'est devenu un automatisme parce qu'on l'a appris jour après jour. Mais on a toujours fait face, ou en tout cas, on a toujours eu le choix de prendre des décisions, et il y a eu des décisions qui nous ont peut-être fait peur et qui ont réussi. L'audace, ça a différents niveaux, mais je pense que l'audace fait partie de l'ADN humain, de toute façon. Bon, on est tous quasiment de la même génération, je suis un peu plus jeune, mais le truc, c'est de se dire, est-ce qu'on peut encore être audacieux aujourd'hui, en 2015, en France, parce que c'est vrai qu'on nous rabâche à longueur de temps, et tu disais, Michel, avec l'ensemble des infos, et c'est vrai que ce n'est pas très réjouissant, sur le monde de l'entreprise, sur le fait d'entreprendre, de créer, de mettre en place sa structure, et d'avoir son propre job. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encore faire les choses, Isabelle ? Est-ce qu'on peut se lancer et être véritablement aussi audacieux qu'on voudrait être ? Je pense que justement, il y a une urgence à le faire. Que le monde extérieur, oui, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des contraintes, mais il faut se lancer dans la vie. Il faut se lancer, effectivement, rien n'est garanti, on est bien d'accord. Oui, mais on peut se lancer quand on a 20 piges. Quand on en a 40, c'est déjà beaucoup plus risqué, non ? Au contraire ? Non, pas forcément, pas forcément. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a des obligations, pourquoi ? Parce qu'il y a des enfants, parce que la prise de risque, on n'est plus seul, parce qu'on a structuré une famille, et que quand on a 20 ans, on peut prendre ce risque-là en se disant, il n'y aura pas de répercussions si je me plante, et à 40 piges, il peut y avoir des répercussions, voire dramatiques parfois. Donc c'est là où il y a un douceau. C'est tout à fait ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Bien entendu, après, tout, en effet, avoir de l'audace, ce n'est pas non plus être téméraire et se lancer la tête baissée. Être audacieux, c'est aussi évaluer la prise de risque, c'est aussi évaluer la chance que nous pouvons avoir de réussite ou parfois même d'échec. Mais je pense que les esprits audacieux en France, nous en avons de tous âges. Et des entreprises, elles s'ancraient régulièrement, même s'il y en a qui ferment, on est d'accord. Mais l'audace, ça s'apprend et ça s'applique à tout âge. On parle constamment d'Isabelle, oui. Oui, pardon, je voulais simplement dire, parce qu'en fait, moi, j'ai trouvé véritablement la profession et le job que j'aime faire tard, vers les 40 ans, justement. J'ai vraiment beaucoup bourlingué, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et à 40 ans, j'ai compris ce que je voulais faire. Donc, je ne suis pas partie tête baissée. Il a fallu s'organiser avec la famille, etc. Mais on l'a rendu possible. Donc, c'est tout à fait possible. Eh bien, aujourd'hui, j'exerce une profession que j'adore. Et ça a été sur le tard. Oui, le problème, c'est de se dire aussi que l'entourage est extrêmement important. Vous le disiez il y a une seconde. Et qu'à partir du moment où on se lance dans cette aventure-là, même si on le ressent intérieurement, et on sait que foncièrement, c'est ce qu'on a envie de faire, je trouve qu'il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte et qui doivent être en adéquation avec notre état d'esprit. Et c'est là où ça risque de bloquer parfois, non ? Parce que le point important, c'est pas forcément que... Nicolas. C'est au niveau de la définition de l'audace. L'audace, c'est pas dire qu'on est tête brûlée. C'est pas dire qu'on va foncer directement et aller dans le tas. C'est oser. Déjà oser, au moins. Mais avant oser, il y a le mot choix. Et dire, savoir, est-ce qu'on a le choix aujourd'hui ? Oui, j'ai le choix de faire ça, ça, ça et ça. Et après, je vais réfléchir quelles sont les conséquences de mes choix. Est-ce que les conséquences vont être positives, négatives ? Est-ce qu'il va y avoir des bonnes choses à garder ma situation actuelle ? Est-ce que je vais avoir des bonnes choses à sortir de ma situation actuelle ? Est-ce que je peux garder des bénéfices de ma situation actuelle avec la nouvelle ? Mais c'est déjà une gymnastique intellectuelle qui est particulière. Tout le monde n'est pas capable, Yannick, de faire cette démarche-là intellectuelle. Peut-être pas naturellement, mais elle peut apprendre à le faire. On peut apprendre à faire ça ? Absolument. Il y a des techniques, des méthodes spécifiques. Bien sûr, il y a plein de méthodes. La PNL en fait partie, d'ailleurs. On va le voir tout à l'heure. Les étudiants de neurosciences aussi le démontrent de chaque jour, même si c'est assez récent. En fait, la pire des choses pour quelqu'un qui a le ressenti de l'audacieux, c'est de ne pas l'être. C'est-à-dire que le type qui a ça en lui et qui sent qu'il ne lui faut pas grand-chose pour démarrer et pour se lancer, et qui en fin de compte reste sur sa retenue par peur ou parce qu'il n'ose pas. Et la différence se joue souvent dans ce pas grand-chose dont vous faites allusion. C'est souvent, on se dit, on a tous les moyens. Vous savez, parfois il y a des gens qui disent, j'ai jamais de chance dans ma vie. Mais le nombre de fois, on a laissé passer la chance parce qu'on a mis nos priorités ailleurs. On parle d'audace, mais l'audace, c'est pas seulement pour les grands choix. L'audace, c'est aussi pour des petits choix tout simples. Mais on se laisse parfois happer par la vie, on se laisse happer par la télévision, par Internet, ou par d'autres activités qui disent, bon, on le fera demain. L'audace, c'est aussi à un moment donné se dire, de se décider, je vais le faire maintenant, quand on a en effet tous ces paramètres qui nous rassurent. Et même quand on n'a pas peut-être tous les paramètres, il faut à un moment donné se décider de se lancer. Parfois, c'est juste un tout petit peu. Et c'est ce tout petit peu qui fait que parfois les gens n'y arrivent pas, ou en tout cas ne se lancent même pas. Ne se lancent pas, comme ce tout petit peu qui fait que certains arrivent. Oui, exactement. Et arrivent à s'épanouir complètement et s'extériorisent, voilà. Marc Leval, le Mac de l'après-midi. Sud Radio. Une journée spéciale demain, nous serons le 25 et demain, c'est la journée de l'audace. Elle a été désignée par ce petit groupe qui est avec moi dans le studio aujourd'hui. Ça va se dérouler demain à la salle Nogaro. Il y aura, à Toulouse, il y aura bien sûr pas mal de conférences. On verra le détail dans la deuxième partie de cette émission. Laissez-moi vous les présenter une nouvelle fois. Isabelle Colquins qui est avec nous, conférencière et coach. Il y a Michel Poulart, bien sûr, expert en optimisme et leadership positif. Magnifique. La Ligue des optimistes, ça c'est quand même, ça c'est fantastique. Il faudra en toucher deux mots aussi. Yannick Alain qui est formateur et conférencier en stratégie d'excellence pour professionnels de la vente. Et puis, il y a Nicolas Penne qui est là aussi, fondateur d'une nouvelle discipline. Il va nous la présenter. C'est la fameuse PNL marketing, bien sûr. L'optimisme, l'audace, je disais également la confiance en soi, la communication positive. Tout ça, c'est la même famille, Michel ? Oui. Ils se touchent les uns les autres. Quand on touche la confiance en soi, l'optimisme, on a besoin d'aller toucher tous ces petits points, ces éléments de vie. Mais ils ont tous affaire l'un à l'autre. Alors, c'est là où ça pose un vrai problème, Isabelle Colguin, c'est qu'à un moment donné, c'est une question d'éducation. Et c'est là où on a un problème en France. Parce que, et on le dit, et Dieu sait qu'on a fait des thématiques comme ça, sur cette nouvelle génération, sur les enfants, sur nos enfants, et la manière dont on va leur inculquer les choses. De deux choses l'une, soit on les pousse en disant, il faut essayer, même si tu tribuches, on peut se relever, on peut recommencer et on peut aller de l'avant. Soit on se dit, bon écoute, joue la carte de la sécurité, ne va pas d'engager dans des trucs où il y a des risques. C'est ça ? Et en France, on est plus dans la deuxième option, j'ai l'impression. Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que, d'abord, on est encore toujours dans un rapport de force, au niveau des relations. On travaille, enfin, on vit beaucoup au niveau de l'autorité en France. Que ce soit dans les rapports parents, enfants, professeurs, élèves, il y a tout le temps un rapport d'autorité, qui n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Et du coup, la qualité du dialogue est complètement différente. Et la mentalité derrière, aussi, elle suit derrière. Mais alors, le problème, c'est qu'on a le sentiment, puisque c'est une question d'éducation, que les choses ne vont pas franchement évoluer. On a l'impression que c'est ancré comme ça dans nos gènes, à la française, le problème franco-français. Non, alors là, je me bagarre pour ça, je me bagarre. Je suis française, d'abord, mais j'ai un vrai problème avec la mentalité française, où tout le monde pense que tout est statique. Moi, on me pose des questions parce que j'ai le bonheur d'intervenir dans des lycées, dans des universités, et on me dit, j'aimerais prendre la parole, mais je voudrais ne plus avoir peur. J'aimerais prendre des décisions, faire des choix, mais être sûre qu'il soit bon. J'ai dit, mais non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Heureusement, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on s'ennuierait, sinon ? Et on nous fait grandir avec une idée que la vie est complètement statique, et il faut se sécuriser. Je vous disais que j'intervenais dans les lycées. Je donne des cours, en fait, de confiance en soi, à l'université à Toulouse. J'interviens auprès de lycéens. D'ailleurs, sur les cours de confiance en soi, à Paul Sabatier, ils ont été proposés il y a deux ans de ça, pour la première fois, les étudiants devaient venir s'inscrire au secrétariat. Ils n'avaient jamais vu ça. Tous les étudiants voulaient participer à ce cours. C'est incroyable. Il y a une demande. C'est pour ça qu'il faut être optimiste, justement. Quand je donne tous ces cours et quand j'interviens dans les lycées, je vois le bien que ça fait à cette jeunesse. Ils sont en demande. Ils nous disent systématiquement, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école ? Pourquoi on ne nous parle pas de nous ? Pourquoi on ne nous apprend pas à gérer le stress ? Pourquoi on ne nous parle pas de nos émotions ? Et ils se découvrent soudainement. C'est magnifique. Donc, je pense que ça arrive beaucoup trop doucement. Oui, trop tard. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Je dis trop tard parce que ça veut dire qu'il y a des générations qui ont été gaspillées. Oui. À l'échelle de l'humanité... Oui, évidemment. C'est sûr que là, on peut y aller. Nos enfants auront des enfants. Aujourd'hui, on n'y arrive pas pour nous. Faisons-nous pour nos enfants. Ça, c'est Michel. Vous l'entendez, l'optimiste de base, bien sûr. Pas pour nous, pour nos enfants. C'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est qu'il n'y a pas ces cours qui sont systématiques, qui devraient être systématiques. Écoutez, encore une fois, à Toulouse, à la thèse, justement, il y avait des étudiants qui voulaient faire des cours de prise de parole. Ils voulaient apprendre la parole, justement. Il n'y avait pas de cours. Donc, ils ont été voir le directeur. Il dit, voilà, on va vous trouver une coach formatrice. Et maintenant, voilà, on fait les cours. Mais ils sont en demande. Et donc, maintenant, ça va certainement être intégré dans les cursus. Donc, c'est en train de bouger. C'est trop lent, mais c'est en train de bouger. Heureusement. Ceci dit, il n'est jamais trop tard. On l'a dit. Yannick, Alain, vous, vous êtes autodidacte. Ça veut dire que vous n'avez pas appris ça quand vous étiez à l'école ou vous l'avez appris un peu plus tard ? Oui, tout à fait. Je l'ai appris à la force de mes échecs, j'ai envie de dire. À force de prendre des gifles, hein ? Exactement, à force de prendre des baffes. Déjà, je n'étais pas doué. J'étais une turn à l'école. On me dirait, mon ami Maïté Quintana, j'étais vraiment nul. Et je me rappelle, mon grand-père me disait, oh, toi, si tu n'étudies pas à l'école, tu finiras au maçon et tirer en l'EP. C'est-à-dire qu'à l'époque, le lycée professionnel, c'était juste la louse. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, au final, ça ne m'a pas empêché de finir directeur commercial à 26 ans, ce qui est assez jeune, sans vouloir me la péter. À 33 ans, j'étais directeur général d'une société qui génère plusieurs millions d'euros. Et aujourd'hui, je suis coach et je vis de ma passion. Je vis de ce que j'aime. Alors, la transition entre le moment où vous avez cette situation confortable de vie professionnelle, parce que c'est une évolution, et on pourrait se dire, bon, ben voilà, il a 30 piges, il dirige cette entreprise, il gagne plutôt bien sa vie. Et là, il va passer à coach. La transition a dû être... La transition a été... En fait, oui, elle a été très dure, parce que ça a été la douleur, en fait, la transition chez moi. Puisque ma femme a eu un accident, j'avais 24 ans, un gros accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. Et je crois que, pour tous les deux, que ce soit pour elle ou pour moi, à l'époque où, dans les trois jours où on s'est demandé si elle allait vivre ou pas vivre, je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, hé, pourquoi je m'emmerde ? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ce que j'ai envie de faire ? C'est là où on se dit que la vie est courte et qu'effectivement, il faut la prendre. Donc, je ne souhaite à personne d'avoir une expérience comme on a eue avec ma femme. Mais, ceci dit, moi, ça a été un accélérateur, parce qu'à 24 ans, j'étais paumé, à 26, j'étais directeur commercial. Mais alors, pardon de poser cette question, s'il n'y avait pas eu ce drame dans votre vie, est-ce que vous seriez parti sur le même chemin ? J'ai quand même toujours été intéressé aux relations humaines, toujours été intéressé au développement personnel, j'ai toujours lu beaucoup de bouquins là-dedans. Certainement que j'aurais évolué d'une autre manière, peut-être de manière moins fulgurante, mais j'aurais évolué de toute manière, puisque c'était, on va dire, mon ADN. Alors, Michel Poulart, l'optimisme, évidemment, qui engendre l'audace ou l'audace qui engendre l'optimisme, je ne sais pas, comment est-ce que vous êtes tombé dans cette marmite, vous ? Vous êtes né avec ça ? Je suis né avec ça. Bravo, merci papa, maman. Oui, j'ai le bonheur d'avoir eu des parents, et d'ailleurs, ils vivent toujours, d'avoir des parents qui ont toujours été optimistes, et je me souviens de mes parents, mon père qui souriait dans toute situation, et qui arrivait à faire des blagues dans les situations les plus... Alors moi, je parle avec le recul, parce que j'avais ce regard d'enfant, mais moi, je me souviens de parents qui souriaient tout le temps, et quand il y avait des difficultés, je me souviens que mes parents nous renvoyaient toujours ce sourire, on va s'en sortir, on va y arriver, il va y avoir des situations, et forcément, ça fait partie de votre éducation, et ça, c'est vraiment presque de l'ADN, en effet. Est-ce que quand on a été éduqué comme ça, vous avez des frères et sœurs ? Oui, on est huit à la maison. Vous êtes huit, alors effectivement, c'est une belle fratrie. Ils ont tous cet optimisme-là ? Non. Parce qu'ils ont été élevés de la même manière ? Exactement, mais après, on est tous différents, c'est comme dans toute famille, on est tous différents des uns des autres, et c'est exactement pareil chez nous, j'ai des frères et des sœurs qui ne sont pas aussi optimistes que je peux l'être, ou que nos parents peuvent l'être, mais ça aussi, c'est un choix. Ensuite, on parlait tout à l'heure, en off, de neurosciences, aujourd'hui, il est prouvé que nous avons des propensions à être plutôt optimistes ou pessimistes, vraiment... Et ça, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Ça, c'est génétique, on va dire. C'est génétique, comme une propension à être plutôt heureux ou plutôt malheureux. Voilà. En revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y travailler. C'est qu'on peut, en effet, s'exercer. Et en effet, comme pour tout muscle, toute autre compétence, on peut tout apprendre. Si demain, vous voulez être maçon, vous allez, en effet, suivre des leçons, des cours, vous devenez maçon. Si demain, vous voulez apprendre à jouer du piano, vous allez suivre du solfège, jouer du piano, vous apprenez. Eh bien, l'optimisme, ça s'apprend également. Et il y a des gens qui sont nés plutôt pessimistes. Quand je dis plutôt pessimiste, voilà, c'est parce qu'ils sont plutôt dans cette propension-là. Et ils sont aujourd'hui des gens profondément optimistes parce qu'ils ont appris à chercher les points positifs. Alors, c'est vrai qu'il y a deux phrases que je déteste. La première, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est sur le lâcher prise. Voilà, c'est ça. J'en rends de ça. Et puis, alors, la deuxième, c'est le fameux « quand on veut, on peut ». Oui. Est-ce que vous pensez, vous, dans la Ligue des optimistes et dans cette journée thématique de l'audace, est-ce que, lorsqu'on veut, on peut ? Je vais dire globalement, je dirais oui. Je dis globalement, parce que j'aime bien un peu, voilà, il faut mettre toutes les choses dans leur contexte. Voilà, il faut nuancer, il y a des contextes. Globalement, oui. Quand on veut, on met les priorités à la bonne place. C'est-à-dire que parfois, on s'étonne que rien ne se passe dans notre vie. Mais si vous restez tout le temps enfermé dans votre maison, que vous n'avez pas de vie de social, que vous restez tout le temps devant la télé-réalité ou n'importe quel lieu, il ne se passera rien dans votre vie. Enfin, il y a des gens qui se battent comme des damnés, qui ont des idées, qui passent 20 heures par jour à faire les choses, qui s'accrochent, qui s'arrachent et qui vraiment se donnent les moyens d'eux. Oui. Et ça ne marche pas. Alors, la question se pose, c'est quels sont les moyens qu'ils se sont donnés ? Est-ce qu'ils se sont entourés de bonnes compétences ? Parce que bon, parfois, on a besoin des autres aussi pour réussir. Et c'est ça aussi la force de l'optimisme et des optimistes, c'est qu'ils ont conscience qu'ils ont besoin des autres. Ils ont une vie sociale remplie. Demain, on est à 14, on sera à 14 sur scène. D'ailleurs, je tiens à préciser que la femme de Yannick qui vient de parler, avec sa chaise roulante, sera l'une des intervenantes et qui parlera de l'audace dans sa vie. Et de l'optimisme ? Absolument. Ah oui, oui. Non, mais franchement, nous avons préparé son intervention et je sais qu'Isabelle, ensemble, vous avez préparé son intervention. Ça va être un moment émouvant. C'est fort. Très, très fort. Et ça forge l'humilité. C'est-à-dire qu'on peut toujours courir avec nos petits bobos du quotidien. Absolument. Ça, c'est sûr. Que fait cette Ligue des optimistes pour clore cette thématique ? La Ligue des optimistes a été fondée en Belgique. Elle est présente aujourd'hui dans plusieurs pays du monde, entre autres en France. Et elle s'évertue à propager l'optimisme, à offrir en effet également des outils qui peuvent aider les gens à être optimistes. Il y a un site qui s'appelle laliguedesoptimistes.com ou .fr, je pense, sur lequel vous avez des trucs et astuces où il y a en effet des intervenants, des professionnels dans le coaching ou tout simplement qui sont plus thématiques que de l'optimisme qui interviennent. Il y a également des dîners des optimistes qui s'organisent un petit peu partout dans toute la France tout simplement pour promouvoir cet esprit positif. Ça veut dire qu'il y en a qui ont bossé plus que d'autres quand même parce qu'il y en a qui sont nés avec, qui ont été éduqués avec, qui ont grandi avec et puis il y en a d'autres qui vont ramer un peu plus parce qu'il va falloir qu'ils se forgent justement Alors, votre méthode, vous, vous avez fondé une nouvelle discipline qui s'appelle la PNL Marketing. Alors, qu'est-ce que c'est cette bête ? Alors, qu'est-ce que c'est ? À la base, je suis formateur à un PNL, Programmation Neurolinguistique. Donc, ça fait un titre un petit peu renflat. Ça, c'est la classe. Ça, c'est pour draguer, c'est un truc énorme. Qu'est-ce qu'il peut se faire ? Je vous rassure, chérie ma femme. Bon, très bien. Rajoutez je t'aime chérie derrière parce que sinon, je t'aime chérie. Ça va être une galère, donc, vous avez créé cette technique. Voilà, à la base, je suis formateur en Programmation Neurolinguistique. Donc, c'est un outil qui permet, comme de nombreux outils en termes de développement personnel, de réalisation de soi, d'essayer de s'améliorer, de voir comment certaines personnes arrivent à avoir des super résultats dans tel ou tel domaine et pouvoir le reproduire pour soi. Donc, ça, c'est un des postulats de base en termes de PNL et je me suis dit la PNL, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans de nombreux domaines. On l'utilise dans le développement personnel, dans le management, dans la vente et, à côté de ça, je donnais de nombreux conseils. J'étais consultant en stratégie marketing. Je me suis dit mais pourquoi ne pas l'appliquer à ce domaine-là qui est une de mes disciplines phares ? C'est complémentaire, visiblement. Exactement, ouais. Et donc, voilà. Et donc, ça s'est fait comme ça ? Voilà, tout simplement. Bon, et alors, du coup, aujourd'hui... Comme ça, il a dû bosser. Oui, 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 il a bossé un petit peu. Il ne sait pas dire je me lève un matin, j'invente un truc. Non, mais ce qui est lâchement bien. La notion de travail, je tiens. Il ne s'est pas levé et il s'est dit tiens, le truc, il est tombé du ciel. Parce qu'à vous entendre comme ça, tout est d'une simplicité extraordinaire. Tout est facile et tout. Vous avez pris une gifle, vous tendez la joue gauche. Non, mais ce n'est pas grave. Je reprends. Non, vous avez bossé Isabelle. Oui, mais complètement. Parce que moi, je faisais partie de ces pessimistes quand j'étais jeune. J'étais terriblement pessimiste. Je pensais que... Et timide. Et timide, en plus, j'ai l'impression. Ça se voit. Complètement timide. Mais voilà, on apprend. On apprend. Et aujourd'hui, la prise de parole comme ça en public, sur scène et tout, ça vous fait du bien. Ce qui me fait du bien, c'est de transmettre ce que j'ai envie. Eh oui, j'imagine. Ça, c'est une force. Le Mac de l'après-midi. Le Mac de l'après-midi. Sud Radio. La journée de l'audace demain. C'est à la salle Nogaro à Toulouse. Si vous en manquez un peu d'audace ou tout du moins, si c'est ancré comme ça en vous quelque part et que vous avez besoin d'extérioriser un peu les choses, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller à ce rendez-vous. Michel, qu'est-ce qu'on va y faire pendant cette journée demain qui commence en début d'après-midi ? Oui, à 13h30. Les portes s'ouvrent à 13h. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Vous n'allez pas me prendre au sérieux, mais on va s'y amuser. C'est vrai. On va s'amuser. En fait, pour nous, notre démarche était simple. C'est qu'on a organisé ça en s'amusant entre amis, confrères, potes. Et notre objectif, c'était de s'amuser. Mais avant tout, de transmettre quelque chose. S'amuser, c'est bien joli, mais à un moment donné, quand les gens viennent, c'est également pour recevoir quelque chose. Mais transmettre par le jeu, c'est sans doute la meilleure des méthodes. Il y aura du jeu, il y aura un petit peu de théâtrale chez certains intervenants. En tout cas, en ce qui me concerne, il y aura de l'émotion, il y aura la musique. En fait, ce qu'on va faire, on va avoir 14 intervenants qui vont nous parler un petit peu de leur vie pour que nous puissions donner des exemples concrets à l'Assemblée de ce à quoi ressemble l'audace dans leur vie individuelle. Et dans l'espoir de pouvoir, en effet, faire adhérer le public à ces histoires-là. Et il y aura également des outils, des petits exercices. Oui, parce qu'il faut que ce soit interactif. Sinon, 14 personnes qui font des monologues pendant une plombe, au bout d'un moment, c'est un peu... Alors attention, ce ne sera pas une journée atelier. On ne va pas essayer de vous vendre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une journée atelier. Vous imaginez, la salle Nougaro, c'est une salle qui peut accueillir 300 personnes. On ne peut pas non plus permettre de faire des exercices à 300 personnes à ce moment-là. Yannick, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette journée de l'audace demain ? Moi, je vais tâcher de transmettre au travers de mon histoire personnelle, on va dire, qu'est-ce qui m'a permis, grâce à l'audace, on va dire, d'évoluer aussi vite dans ma carrière. Voilà. Est-ce que je peux en dire plus ou pas plus ? Je ne sais pas. Si, si, une petite phrase. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Vous allez lire votre CV ou vous dire... De dire de mon âge... À quel moment j'ai fait ça ? À quel moment j'ai fait ça ? Oui, c'est un petit peu ça, mais quelles sont les choses qui, à travers mon parcours, on va dire, m'ont permis d'y arriver ? Je te prends un exemple. Par exemple, quand il a eu son accident de voiture, donc c'est ma femme dont je parlais tout à l'heure, je me suis retrouvé, elle s'est retrouvée en centre de rééducation à Haute-Rive qui est juste à l'autre bout de la France. Elle était super loin de moi. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un taf, mais juste à côté. Ou pas loin, en tout cas. Parce que je veux pouvoir aller la voir tous les jours. Et je cible une entreprise, une seule, il n'y en avait qu'une qui fonctionnait là. Et cette entreprise n'embauchait pas. Et grâce, on va dire, à ma pugnacité, parce que je n'ai rien lâché, je peux te dire que je n'ai rien lâché. Ça s'apparente avec du harcèlement même. Sincèrement, un petit peu. Les mecs, j'ai fait le pied-de-gru devant la boîte, j'ai marqué sur mon CV qu'ils pouvaient m'essayer 15 jours gratuitement en tant que vendeur. Enfin, vraiment, j'ai tout tenté. Et au final, ils m'ont embauché, ils ne l'ont pas regretté parce que j'ai rentabilisé mon salaire super vite. Donc, du coup, c'est ce genre de choses, ce genre d'astuces qu'on donne. En tout cas, moi, c'est ça que je vais t'échapper. Mais parce que ça veut dire que vous étiez sûr de vos compétences aussi. Absolument. En fait, je pense que il y a une posture très importante que j'enseigne dans la vente. C'est que quand on nous dit non, c'est dur d'entendre non. Tu sais, quand on dit non, 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 non. Tu te rappelles quand tu étais petit et que tu demandais à ta mère un robot ou je ne sais pas ce qui t'éclatait ou un frisbee ou n'importe quoi, elle te dit non, putain, t'as les boules. Par contre, t'as un cadeau à donner à un pote et puis ton pote, en fait, tu n'arrives pas à le voir, tu vas le harceler pour dire j'ai un cadeau à te donner, j'ai un cadeau à te donner, tu vas aller courir après, tu n'auras aucun scrupule à insister. La différence entre ces deux situations, dans la première, c'est une question de posture. Dans la première, tu es demandeur, donc t'as les boules. Dans la seconde, tu es offreur. Et je pense que dans toute situation, que ce soit en recherche d'emploi, que ce soit quand tu vends un produit, que ce soit quand tu veux demander la femme en mariage, par exemple, tu vois, je pense qu'il faut être conscient aussi de ce que tu apportes et de la valeur que tu donnes. C'est ça, il faut être conscient de ses capacités, conscient de ce que l'on aide, c'est un vrai travail d'introspection aussi. Bâtir sa confiance. bâtir sa confiance. Autour de soi, autour de ses compétences. Et ça, il faut être aidé pour ça, on ne peut pas... Ce n'est pas inné ça. Absolument. inné, c'est vrai que pour ma part, ça a peut-être été un petit peu. Après moi, mes cours de vente m'ont beaucoup aidé aussi. Moi, j'ai eu des mentors aussi qui m'ont aidé, qui m'ont guidé et qui m'ont aidé à avoir justement les qualités qu'il y avait en moi. Je pense qu'aussi, on a tous besoin des autres, Michel le disait tout à l'heure. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui ont cru en moi avant même que je crois en moi-même. Il y a une phrase qui dit aussi, ça fait partie des phrases toutes faites qui m'agacent un peu, mais celle-là, j'y crois un peu plus, c'est être au bon endroit, au bon moment. Oui, mais après, je pense que ça se provoque. Je comprends qu'elle t'agace cette phrase parce que moi, toute seule comme ça, elle ne me va pas. Il y a aussi l'autre phrase qui m'agace aussi profondément, c'est quand il y a des gens comme vous, par exemple, qui me disent du genre peut-être que vous... Non, mais pas celle-là, j'en peux plus de celle-là. Non, qui disent par exemple, qui disent par exemple, mais peut-être que tu as loupé le coche à une période de ta vie et tu ne l'as pas vue. C'est de la merde. C'est horrible. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Parce que là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? C'est monstrueux. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous revivez, vous revivez votre... Je vais acheter une corde et un tabou et je reviens. Vous revivez votre vie comme ça et vous dites à quel moment j'ai loupé le coche. Et à quoi ça sert cette question ? Ça sert... Il y a une phrase qui est extrêmement angoissante aussi, c'est de se dire arriver à 60 pis, je ne sais pas pourquoi cette date de 60 pis, peu importe, mais arriver à un certain à un certain âge et puis on dit qu'à un moment donné, il faut pouvoir regarder un petit peu dans le rétro, voir ce qu'on a fait de sa vie et de se dire « et si je l'avais fait ? » Et je n'ai pas osé. « Et si je l'avais fait ? » Et rester avec cette phrase-là en disant « mais c'est trop tard maintenant à 68, je ne peux plus, mais si je l'avais fait ? » qui suscitent des regrets. Mais c'est monstrueux. Les regrets engendrent des émotions négatives. Ce qu'on va chercher chez les gens, c'est aller chercher les émotions positives qui vont les pousser à se sentir mieux, quel que soit leur contexte, se sentir mieux. Je crois qu'il faut que je m'allonge et que je parle un peu. Alors certes, quand il y a des échecs, il est toujours intéressant d'avoir un feedback, de faire une analyse sur l'échec pour en effet apprendre quelque chose et faire de cet échec un levier positif. Parce qu'un échec et reproduire à chaque fois la même chose, on aura toujours les mêmes échecs. C'est toujours intéressant d'analyser un échec mais de se dire j'ai raté quelque chose dans ma vie, mais ça vous tire vers le bas. Alors on pourrait se dire aussi à 60 piges, il y a peut-être des choses que je n'ai pas faites, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai encore à ma possibilité ? Il est là l'optimiste. Il est bon le mec. Il est là l'optimiste. C'est vrai qu'il est là. Il est imprenable. À 60 ans, il y a des gens qui refont une troisième voire une quatrième vie. La question à se poser, ce n'est pas qu'est-ce que j'aurais dû faire ? C'est qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Qui fait que demain, je sois satisfait de ma vie et heureux. Il y a une phrase que j'adore et qui suit ce que tu dis Michel, c'est le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est beau ça. Ça, c'est une très belle phrase. Je vais la noter. Parce que ça, dans les dîners, c'est classe. Ça, c'est la classe. Isabelle, qu'est-ce que vous allez faire demain pendant cette journée de l'audace à Toulouse ? Je devais parler de la confiance en soi. Voilà, je crois que c'est ça, l'élément déterminant. Oui, oui. Moi, à l'origine, enfin pas à l'origine, je suis formatrice et coach en prise de parole. Et en fait, je fais le constat qu'effectivement, les gens venaient pour travailler des présentations ou des oraux d'examens, etc. Mais la difficulté était ailleurs. C'était un manque de confiance en soi. Et donc finalement, je travaille énormément avec ça. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, chacun peut augmenter sa confiance en soi. On peut le faire à tout moment dans sa vie. Quel qu'ait été notre parcours, quel que soit la... Et notre éducation. Oui. Oui. Quel que soit notre éducation. Tous les jours, moi, je vois des gens en coaching, en formation et je travaille là-dessus. C'est impressionnant. Il suffit effectivement de diriger le regard de la personne vers son potentiel, ses talents. On a tellement le regard rivé sur ce qui ne va pas, on tire vers le bas. On la regarde avec un autre regard et du coup, la personne, elle voit ce potentiel en elle. Et du coup, elle est capable de le manifester. C'est aussi simple que ça. C'est facile en vérité. Donc demain, je vais simplement... Excuse-moi Michel, juste une petite chose. Demain, l'objectif dans ma présentation, ça va être d'expliquer ce qu'est la confiance en soi et surtout, surtout de dire comment on fait pour l'inviter dans sa vie. Oui, c'est ça. Et juste pointer du doigt les petites réussites, comme je l'ai dit tout à l'heure au sujet de l'audace, on a tous fait preuve de l'audace, d'audace dans notre vie, mais on a tous des réussites dans la vie et c'est aussi les choses sur lesquelles on se concentre. Est-ce qu'on se concentre sur tout ce qui a foiré ou est-ce qu'on peut aussi prêter attention à tout ce qu'on a pu réussir ? Et moi, dans mes coachings, je vais chercher en effet toutes les réussites des gens et on voit les gens se redresser, même physiquement. Oui, la fierté. Ah oui, j'ai réussi ça, mais c'est vrai. Parce qu'à force de pointer du doigt tout ce qu'on n'a pas réussi. Vous savez, c'est comme les dictées à l'école. À l'école, les dictées, vous faites 18 fautes mais sur une dictée de 300 mots. Ça veut dire que vous avez combien de mots de bon ? Vous avez plus de mots de bon que de mauvais. Oh là là, c'est pas vu comme ça aujourd'hui. Je pense que ce serait même encourageant pour les enfants s'ils ont une dictée de 300 mots et qu'on leur dise tu as 288 mots de bon. C'est comme la pub où vous avez vu ce gamin qui arrive avec son bulletin de notes qui avait commencé avec 3 sur 20 de moyenne et qui passe à 7 et son père lui dit bravo, c'est génial, tu es fantastique mon fils. Mais enfin, c'est 7 sur 20. Il y a un contexte. Il y a un contexte, évidemment. Un mot Nicolas sur ce que vous allez faire demain ? Alors moi, je ne vais pas parler de réussite, je vais parler d'échec. Tiens, ça fait partie de la vie aussi. Parce que justement, pour moi, je trouve, personne n'aime les échecs mais c'est les meilleures sources d'apprentissage. Et donc, je vais parler justement de ma difficulté du plus gros échec que j'ai eu d'un point de vue entrepreneurial pour éviter d'autres personnes d'avoir le même échec et de pouvoir réussir et éviter certaines erreurs. Oui, voilà. Le Mac de l'après-midi, Sud Radio, Marc Leval. Avant de terminer cette émission sur l'audace et cette journée de l'audace, donc demain, je rappelle, c'était la salle Nogarro à partir de 13h à Toulouse avec ceux et celles qui sont autour de la table, mais pas que, vous serez 14 à peu près, je crois. Vous serez 14 sur scène pour expliquer la définition de l'audace et comment mettre en application quotidiennement les choses. Avant de leur donner la parole pour la phrase de conclusion, et alors, ils font les malins en direct à l'antenne tous là, parce qu'ils sont très décontractés, mais ils étaient en train de se poser là, qu'est-ce que je vais dire ? C'est quoi la phrase ? Qu'est-ce que je vais donner comme phrase ? Oh là là, je ne sais pas, je suis en train de l'écrire. Aïe Aïe, il est hyper concentré. Bon, alors, on va jouer. Mais vous savez que ça, c'est ma spécificité. j'aime raconter ce qui se passe hors-antenne, parce que les gens aiment savoir de quelle manière vous réagissez, combien de litres d'eau vous buvez tellement vous êtes flippé et stressé, enfin, tout ça, quoi. Voilà, bon. Avant cela, je plaisante, bien sûr. On va jouer au standard avec la mise qui vous attend, Sophie, au 0826 300 300. Vous savez que pour Clore cette semaine, notre partenaire, c'est le fameux Hockey Choral avec la cinquantième saison. C'est ce parc d'attractions qui se trouve à Cugelépin dans l'univers des cowboys. Hockey Choral, Pacific Red Road. Vous allez nous appeler car il y a évidemment des places à gagner pour 4 personnes, une famille complète que l'on invite pour cette saison. 2015 0826 300 300 à Hockey Choral. Rendez-vous donc à Cugelépin. Il nous reste, regardez, deux minutes dans le timing qui commence au neurofemme Isabelle. C'est à vous. Dites-nous qu'est-ce qui pourrait, quelle est la phrase que vous allez nous dire qui pourrait nous inciter à venir demain à la salle Nougaro pour participer, en tout cas écouter cette journée de l'audace ? Alors moi j'ai pensé à une phrase que j'aime beaucoup de Thomas Edison qui est la personne qui a inventé l'ampoule et qui dit que si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous nous surprendrions vraiment. J'en suis sûr. C'est une très belle phrase. Yannick, qui a écrit sa phrase et qui va la lire parce qu'il ne peut pas la mémoriser. il est écrit en hausse absolument. Quel salaud le fou. Alors qu'est-ce que ça ? Pour moi l'audace en fait c'est un... J'aimerais parler d'une citation d'un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Yannick. Un grand sage toulousain. Pour moi c'est apprendre à se défier soi-même pour devenir meilleur. Et donc oserez-vous venir demain vous défier vous-même. Exactement. Ça, ça va être un rendez-vous incontournable. Nicolas. Oui. Alors moi on a parlé d'audace avec le mot de choix. L'idée de choix. Vous avez le choix. Soit vous faites ce que vous faites d'habitude demain ou soit vous prenez le choix de venir vous éclater avec nous. Ah voilà. Exactement. Et d'en savoir plus et faire ce travail d'introspection et puis cette remise en question qui peut amener à changer de vie par la suite. Quand on prend conscience des choses. Peut-être. Bon alors je ne dis pas le meilleur pour la fin parce qu'à un moment donné ça serait vraiment du favoritisme déplacé. Mais enfin Michel quelle est la phrase qui pourrait nous inciter demain à se rendre à la salle Nougaro à Toulouse ? Transmettre une énergie qui donnera à tout le monde envie d'oser se lancer d'agir malgré les difficultés et je vais même plus loin. Et si on vous offrait à vos auditeurs 5 places gratuites ? Bah tiens ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous êtes dans la région toulousaine et que vous voulez aller voir sur scène Donnez votre nom en tout cas nous aurons vos coordonnées C'est vrai ? On peut lancer là ? Vous pouvez lancer On offre 5 places gratuites pour les auditeurs de Sud Radio. Très bien. Formidable. Merci de cette initiative 0826 300 300 et Sophie va vous récupérer aux standards. Je voudrais vous remercier tous infiniment Isabelle Colquins Michel Poulard bien sûr Yannick Alain et Nicolas Pen vous êtes des leçons à vous seul et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant c'est très sincère ce que je dis vous avez de la chance d'avoir cette maîtrise intellectuelle que certains n'ont pas dont je fais partie. Bonne fin d'après-midi ! Salut à tous !